Avant de commencer le 20e rassemblement, je voulais demander à un ou deux camarades avec des drapeaux qui se tiennent en bordure de route, de manière à assurer la sécurité sur la route, parce que la circulation n'étant pas interdite, et en l'absence de la gendarmerie. Donc comme chaque année, nous allons déposer une gerbe auprès du monument, et faire une minute de silence. Merci. Donc la parole à Daniel, au nom de la Fédération Arnestrante de la Libre-Pensée. Merci. Amis, citoyens, camarades, je vous apporte le salut fraternel de la Fédération Nationale de la Libre-Pensée et de la Fédération Nationale Laïque des Associations des Amis des Monuments Pacifistes. Chacun le ressent, nous sommes désormais dans une situation inquiétante, ce monde sans la poudre. Les générations actuelles n'ont jamais connu ce vent de guerre tel qu'il souffle aujourd'hui. Un malaise étreint toute la société. C'est la même angoisse que la montée des périls à partir de 1933. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. La recherche de profits immenses pour les lobbies militaro-industriels amène à rendre la guerre inéditable. Tout est méthodiquement organisé pour cela. Quand la crise vient dans toutes ses dimensions, quand les gouvernements sont haïs et rejetés par les populations, pour les capitalistes et impérialistes, la guerre est toujours la solution pour préserver leurs pouvoirs et leurs intérêts. Rappelons ce qu'ont fait les nazis en Pologne, en Ukraine, en Biélorussie. C'était placer les juifs devant l'alternative suivante, la mort ou l'exil, la valise ou le cercueil, qui pourraient voir une différence avec l'existence des sionistes aujourd'hui et la population palestinienne de Gaza. Partez où c'est l'anéantissement. Pour la libre pensée, combat pour l'élection d'une constituante souveraine qui sera chargée de mettre en œuvre les institutions pour un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Tous les combats émancipateurs sont liés. Si tu veux la paix, agis pour la paix et contre la guerre. La déclaration de l'ARAC à l'occasion du 105e anniversaire de l'armistice est enfin à la guerre de 14-18. Le 11 novembre 1918, la guerre de 14-18 cessait avec la signature de l'armistice. Ce conflit voulu par les pays industriels d'Europe qui souhaitaient se partager le monde fit 9 millions de morts en Europe, dont 1,350,000 français, 740,000 invalides, 30 millions de blessés et 20 millions de morts dans les 70 pays qui y participèrent. Donc Jean-Claude pour l'association France-Palestinienne Solidarité. Voilà. Donc tout d'abord merci aux organisateurs de cette manifestation d'accueillir la parole des Palestiniens aujourd'hui. Nous n'oublierons pas le silence, l'hypocrisie, le chantage. Nous n'oublierons pas ceux qui ont élevé la voix et défendu ce qui est juste et ce qui est droit. Nous n'oublierons rien. Vous pouvez continuer à nous poser au désespoir. Nous continuerons à cultiver l'espoir. Marie-Fille pour l'accepter. En Europe centrale, en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique, partout dans le monde, le bruit des bottes couvre la colère des peuples. Face aux fauteurs de guerre, notre solidarité internationaliste va aux travailleuses et travailleurs d'Ukraine, de Russie, du Mali, du Niger, du Burkina, du Tchad, de Palestine ou d'Israël. Le fond de l'air est irrespirable, avec des appels à la haine ou à la violence politique qui se multiplient, y compris en direct dans les médias. Le premier secrétaire de l'Union départementale CGT de l'Ardèche, Elie Régnier, a écrit ce poème, le 1er septembre 1915. Pour nous, qui de l'Isère aux plaines de Champagne, des bois d'Argonne aux cols Vosgiens aux mes amis, retenons dans leurs trous les dogges d'Allemagne, car le destin du sol français nous est commis. Cet immuable front vaincrait notre espérance si tant de jeunes gens étaient tombés en vain. Alors, François, pour le PCF. Bonjour à toutes les citoyennes, à tous les citoyens, aux amis, aux camarades, aux collègues d'autres mouvements, syndicaux et politiques. Bonjour. Nos esprits, cette année, sont plus graves. Ils sont plus tendus qu'ils ne l'étaient en 2022. De partout, cette idéologie mortelle et illusoire qui veut que la force et la puissance mènent à la victoire rendent ce monde moins sûr. Bernard, pour la Fédération Anarchie. Bonjour à toutes et tous et réciproquement. Une nouvelle fois devant ce monument pacifiste de Joyeuse. Sur ce monument, seuls les noms de militaires volontaires ou contraints. S'il fallait ériger des monuments aux victimes collatérales, aurait-on suffisamment de matériaux ? Le 11 novembre 2008, l'intervention du groupe d'Aubenas de la Fédération Anarchiste avait pour thème le rôle des religions dans les conflits. L'année suivante, c'est plus le nationalisme. On n'en sortira jamais. La LFI tient à être présente à l'occasion de ce 11 novembre devant le monument pacifiste de Joyeuse. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, nous déplorons de la part de la France une diplomatie alignée sur les Etats-Unis d'Amérique et le néolibéralisme international. Nous nous mobilisons pour une France indépendante et souveraine, non alignée au service de la paix. Nous réaffirmons notre position à toutes les guerres dans le monde. Faisons bloc. Marc-Antoine pour le POUI. Amis et camarades, le parti ouvrier indépendant salue son rassemblement et ses organisateurs qui, depuis 20 ans, fournissent un cadre unitaire plus nécessaire que jamais pour combattre la guerre et ses auteurs. Il y a 110 ans, Jaurès et d'autres militants refusaient d'entrer dans l'Union Sacrée et d'être complices de la première boucherie mondiale. Il y a 20 ans, quand nous avons initié ce rassemblement, nous étions loin de penser qu'aujourd'hui, ce serait 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus grave la situation pour nous et pour beaucoup. Notre place est si utile que sans nous, on prend la bile. Et c'est bien fini, on a enlacé, personne ne veut plus marcher. C'est bien fini, on a enlacé, personne ne veut plus marcher. C'est bien fini, on a enlacé, personne ne veut plus marcher.